Bonjour à toutes, une vidéo dans cet entre-deux-tours parce qu'en tant que féministe, ce qui n'est pas très original chez les femmes engagées dans ce combat, j'ai voté plus à gauche, carrément, que les deux personnalités qui nous restent au second tour. Et quand j'y pense à second tour, je suis contrariée. Je m'imagine dans l'isoloir, en train de glisser dans mon enveloppe un butin Macron. Je sais d'avance que ça ne se fera pas sans un sac à vomi, à minima. Mais quand j'imagine que le Front National pourrait l'emporter, à la manière de Trump par exemple, c'est tellement impossible que ça finit par arriver, ou en tout cas être prêt de l'emporter, là j'ai les boyaux qui se resserrent. Il faudrait plus grand qu'un sac à vomi. Alors on est dans un moment un petit peu charnière évidemment, on entend plein de choses, encore hier soir. Alors on n'est pas surprise, mais Nicolas Dupont-Aignan a appelé ses prêtres 5% d'électrices et d'électeurs à le rejoindre en soutenant Marine Le Pen. Bon on espère qu'elles ne l'écouteront pas, mais ça contribue à banaliser complètement de pouvoir soudain voter pour le Front National à ce second tour. On entend aussi beaucoup, bon bah écoutez, voilà, on est déçus, je comprends, moi aussi, je vais vous dire un truc, moi aussi je suis déçue. On est déçus des gouvernements successifs, précédents, et donc bah tiens, le Front National on n'a jamais testé. Alors moi je pose la question, est-ce que vous avez déjà testé de vous planter un tournevis cruciforme dans le genou ? Non, voilà. Et vous ne le faites pas, pour autant, parce que bah voilà, toutes les expériences ne sont pas bonnes à faire non plus. Donc ça c'est une première chose. Et puis par ailleurs, en fait si, en fait si on a déjà essayé l'extrême droite au pouvoir, alors soit dans d'autres pays et à d'autres époques, on se souvient, mais aussi, en fait en France. Alors le Front National ne gouverne pas au niveau national justement, tant mieux, mais par contre au niveau local, puisqu'il y a des maires, Front National en France, et puis au niveau de l'Union Européenne, puisqu'il y a des eurodéputés FN. Et justement, l'association Osée le Féminisme a fait un remarquable travail de décryptage, et une liste non exhaustive, de choses qui se passent, concernant là en particulier les droits des femmes, lorsque le Front National est effectivement au pouvoir. Alors, allons-y. C'est preuve à la pluie. Il supprime les subventions du secours populaire, comme à Hayange, une commune de Moselle, alors que le secours populaire vient en aide aux personnes précaires, parmi lesquelles, vous le savez, de nombreuses femmes élevant seules leurs enfants. Il supprime la gratuité de la cantine pour les enfants issus de familles pauvres. Ouais, c'est sympa. Donc, quand ils essayent de nous faire croire qu'ils font des efforts pour les personnes précaires, ben non, en fait, non, non. Comme au Pontet, une commune du Vaucluse, nous rappelons encore une fois que ces familles pauvres sont souvent en fait des familles monoparentales, composées dans 85% des cas, de femmes seules avec leurs enfants. Ils votent contre le droit d'avorter, classique, au Parlement européen, et à plusieurs reprises, seulement même, comme l'a fait Marie-Christine Arnautu, euro-députée FN, de faire de la réduction du nombre d'avortements un enjeu de santé publique. Ben oui, parce que quand on pense aux femmes, en fait, en termes d'enjeux de santé publique, on ne pense pas du tout aux conséquences des violences sexuelles, par exemple, au stress post-traumatique, à la mémoire traumatique, au fait qu'il faudrait nous soigner, ou on ne pense pas non plus au fait qu'avorter, ben, c'est la croix et la bannière, et que donc, il y en a qui sont obligés de partir dans d'autres pays, qui font ça tardivement. Non, on ne pense pas à ça, en fait. On ne pense pas au fait que c'est compliqué d'avorter, ou aux violences. Non, voilà, le Front National pense qu'il faut réduire le nom d'avortement. C'est magnifique. Il vote contre le droit des femmes à travailler dans les mêmes conditions que les hommes, donc là, on parle de l'égalité salariale, ils ne sont pas hyper pauvres, ils n'aiment pas, en expliquant entre les lignes que la place des femmes est au foyer avec leurs enfants, et pour cela, je vous renvoie au rapport Tarabella, il ne faut pas se fier aux jolis noms, du Parlement européen 2015. Il s'oppose à la lutte contre les violences masculines, parmi lesquelles on compte le système prostituaire, puisque les députés FN ont voté contre la loi abolitionniste du 14 avril 2016. Ils tentent de supprimer les subventions accordées aux associations féministes. Ça, entre nous, on savait qu'ils ne nous aimaient pas trop. Très régulièrement, on a reçu des attaques, etc., contre des militantes, des assos. On le sait, on n'est pas copains-copines. Donc, les associations féministes qui oeuvrent au quotidien, et font par ailleurs un travail remarquable, comme à travers un amendement déposé puis retiré par Valérande Saint-Just au budget de la région Île-de-France. Enfin, ils votent tout simplement contre l'égalité femmes-hommes. Voilà, comme ça, c'est clair, puisque les parlementaires FN se sont opposés à la loi du 4 août 2014 sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Donc, pour résumer, breaking news, accrochez-vous à vos culottes, vous ne l'avez pas vu venir celle-là, le Front National n'est pas un parti féministe. Le FN reste un parti anti-républicain, raciste, xénophobe, anti-féministe, et donc à ce titre, les associations féministes, les militantes féministes, le combattront toujours avec une fermeté absolue. Et comme osait le féminisme, je vous encourage, le 7 mai, à faire barrage au Front National en mettant dans l'enveloppe le nom de celui d'en face. Et je voudrais rajouter deux, trois choses. C'est que Macron l'a drapé dans son costume de républicain, progressiste, machin, comme il essaye de nous le chanter, là. Il aura plus de mal à couper comme ça, purement et simplement, toutes les subventions à toutes les associations féministes, notamment de terrain. Il aura plus de mal à porter plainte contre des militantes féministes pour diffamation ou autre. Il aura plus de mal à interdire systématiquement les manifestations féministes ou de gauche en général. Il aura plus de mal à faire tirer sur la foule, par exemple. Voilà, ça c'est des choses... On est quand même moins sûr pour l'option 2, quoi. Par ailleurs, si c'est Macron qui passe, on sait que dans 5 ans, a priori, on revote pour essayer de faire mieux. Si c'est le Front National, comme c'est un parti anti-républicain, on ne sait jamais exactement pour combien de temps on en a. Il faut l'avoir en tête, déjà, il parle de septennat, ça fait 7 ans, et puis on ne sait jamais. Lorsque l'extrême droite prend le pouvoir, on ne sait pas quand est-ce qu'elle le rend, le pouvoir. Donc ça, c'est important. Par ailleurs, là maintenant, on a 3 options. Donc soit la plus terrible, le FN Pass. Alors, là vraiment, il faut avoir en tête, c'est la coupure de subvention, que je vous parle de droit des femmes, c'est la coupure de subvention aux associations féministes, notamment les associations féministes de terrain, qui agissent, qui accompagnent, qui écoutent, qui conseillent, avec des professionnels formés, les femmes, les enfants, victimes de conjoints violents ou de pères violents. Ça veut dire la disparition des centres d'hébergement d'urgence. Alors, toutes ces structures, elles sont trop rares et trop pauvres aujourd'hui. Déjà, c'est compliqué. Déjà, c'est des parcours de combattantes, lorsqu'on a subi des violences. Mais là, ça veut dire qu'il n'y aura plus nulle part où se tourner, ou encore moins de lieux, en tout cas, et encore moins de moyens. Ça veut dire que les professionnels perdront purement et simplement leur emploi, alors qu'elles font un travail nécessaire, essentiel dans la société. Et c'est très concret. Ça veut dire que vous-même, votre soeur, votre amie, je ne sais qui, autour de vous, ayant subi des violences sexuelles, par exemple, ne trouvera plus où se tourner. Les numéros d'appel d'urgence, comme celui du CFCV, 0800 05 95 95, le numéro d'appel anonyme et gratuit, national, risque de fermer. Donc, elles ne trouveront plus d'écoute et d'accompagnement. Il y aura, du coup, plus de femmes et plus d'enfants à la rue, plus de meurtres de femmes et d'enfants. Donc, si vous vouliez des choses un petit peu concrètes, c'est ça. Sans parler de la situation des femmes migrantes, qui sera évidemment catastrophique, qui doivent arriver à ne pas être prises dans, par exemple, des réseaux de prostitution, arriver à avoir des papiers, pouvoir travailler, etc. Non, ce serait vraiment la catastrophe. Je ne vous apprends rien. Maintenant, deux solutions encore. La première, Macron passe, mais de peu. Alors, j'entends tous les arguments des personnes abstentionnistes. « Oui, je ne veux pas voter pour Macron, puisque je vais pouvoir le combattre pendant 5 ans. » Ok. Moi aussi, j'ai envie de le combattre pendant 5 ans. J'entends ça, mais quand même, il faut bien se rendre compte que on va nous dire vite fait le nombre d'abstentions ou de votes blancs ou nuls, et puis ensuite, on va l'oublier, ce nombre. Et ce que tout le monde va garder en tête, à la fois en France et à l'étranger, c'est le score de chacun des deux candidats. Et donc, si on a quelque chose comme 47, 45, 40% pour Marine Le Pen, ça va envoyer le message à tous les masculinistes, les racistes, les mecs qui ont le discours à la Zemmour, ça va leur envoyer le message, faussement, mais qu'en fait, près de la moitié de la population française partage leur opinion. Et ça, ce serait vraiment grave, parce que ce serait une banalisation déjà terrible. Ça aurait un effet normatif sur la société, où d'un coup, ça devient possible d'avoir des opinions pareilles. Et puis, c'est une autorisation sans précédent de commettre des agressions, qu'elles soient verbales ou physiques ou autres, contre des femmes, contre des lesbiennes, des gays, contre des personnes racisées, des personnes migrantes. Et ça, ça aussi, il faut l'avoir en tête. Enfin, troisième et dernière possibilité, Macron passe avec un plutôt bon score. Je ne sais pas, 65, 70%. Bon. Alors, si là, il nous fait le coup un petit peu à la Chirac, de, voilà, oui, en fait, les gens m'aiment, c'est pour ça que j'ai été élue avec ce score-là, s'il nous fait le coup d'oublier que déjà au premier tour, et encore plus au second tour, la majorité des gens qui auront voté pour lui, en fait, c'est pour dégager l'autre d'en face, s'il nous fait une politique comme si on n'existait pas, eh ben, on sera là pour lui rafraîchir la mémoire. Mais on sera vraiment là, avec des sauts d'eau froide, et des glaçons dedans, en forme de clitoris, si besoin. Les féministes seront parmi les premières dans la rue, pendant cinq ans, à chaque fois qu'il fait de la merde, pour lui rappeler que, ben non, en fait, on ne l'a pas élue parce qu'on a adhéré à ses idées. Ok ? On lui rafraîchira la mémoire. Et on le combattra tellement bien pendant cinq ans, que le gars, il va finir par regretter d'avoir gagné. Ok ? Eh bien, je vous souhaite à toutes un bon second tour. On croise les doigts. C'est parti ! Conclusion Sous-titrage FR ?